Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée et réveillée d'Afrique. Les autorités de la transition guignenne viennent de renforcer le dispositif sécuritaire pour la lutte contre le grand banditisme et la gestion du maintien de l'ordre. Une nouvelle unité d'élite dénommée section protection et d'intervention vient d'être mise en place. Elle est spécialisée dans la lutte contre le grand banditisme, la protection des personnalités et la gestion du maintien de l'ordre. Un effectif de 350 agents composés essentiellement de policiers a été mis en opération ce mercredi septembre 2022 à après réveillée d'Afrique. Pour le général Mbala Samoura, au commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, la volonté politique est là, les moyens sont mises à disposition. Les initiatives sont boostées pour permettre aux forts de défense et de sécurité de jouer le rôle régalien de sécurité et de sécuriser les citoyens et leurs bien. C'est l'occasion de demander à la population de soutenir la police nationale, la gendarmerie, les forts de défense et sécurité en général. On va s'étendre désormais sur le terrain et on veut s'entendre sur la façon dont nous interviendrons sur le terrain. Nous comptons sur le soutien de la population afin qu'on puisse la sécuriser à lancer ses hauts responsables du CNRD. Eh bien les amis, c'est ici que pour enfin ces petits blétins d'informations. Restez abonné et rescauter à la chaîne. Partagez si vous la trouvez intéressante. A très bientôt.